voilà merci bienvenue bienvenue à vous tous salutations à vous tous partout vous êtes branchés connectés je suis Boloa à la présentation puis certaines questions pour vous avez branché connecté dans www.congodialogue nous avons un espace dialogue avec moi je suis Boloa en direct de l'Afrique du Sud je suis au téléphone avec l'analyste politique Eric Bukula grand merci Naïo, Pierrot, El-Picasso, Protré, Ebikato, Betamasolo Ebikato, développer l'analyse et un peu l'actualité Eric parlons un peu de l'actualité politique vous êtes un peu mieux placé il semblerait que c'est possible et serait possible que M. Joseph Kabila puisse encore activer le bouton vert pour continuer le troisième mandat au niveau de la RDC que pensez-vous ? M. Joseph Kabila, il fait rage de nos jours en fait c'est que c'est que c'est que trois jours il y a d'abord un monsieur qui s'appelle Cyrus Mirindi il y a qui s'est dit constitutionnaliste et qui s'est dit juriste et qui a dit que par le fait qu'en 2011 on était passé de deux tours à un tour donc par le fait que de changer qui est de l'Ouana qui bien sûr comme l'article 70 je ne suis pas en constitution ça a changé ça a changé ça a changé ils ont dit compteur à zéro donc c'est-à-dire que M. Kabila, il s'est posé à domicile en 2011 il fait deux mandats mais c'est long il me dit par le fait qu'en 2011 on a changé système Ouana le système, il y a ce critère de deux tours à un tour et compteur à zéro donc en fait Poubano comptait à partir de 2011 et qui selon lui signifie que Kabila est autorisé en 2017, en 2016 donc par le fait que Poubano comptait 1 à partir de 2011 et hier il y a un autre président d'un parti politique de l'AMP qui dit voilà M. Kabila s'est présenté deux fois comme indépendant constitution selon lui ce sont des... parfois aujourd'hui il y a des gens comme ça qui ont fait beaucoup de grandes études mais moi ça a résonné comme dit il dit que selon lui par le fait que M. Kabila était indépendant on n'a pas deux mandats Ouana cette fois il peut venir se présente si il y a un parti politique donc selon lui des limitations à un mandat d'un parti sur le poste là en tant que peut-être Mouta PPRD deux fois au Goyen ou une troisième fois n'était pas Mouta Palu donc voilà c'est l'or donc alors ça prouve c'est ces deux cas là avant il a expliqué et comment essayer de déformer constitution M. Kabila c'est ce qui prouve que finalement il y a M. Kabila au sein de la M. finalement c'est ce que j'avais dit depuis longtemps que le fameux raïs a aligné sur M. Kabila devant M. Kabila signalé que M. Kabila a réveillé le ministère il se sent juriste et même l'autre monsieur ce sont des gens qui ne parlent pas de Diplomé Dès donc on va nous rien pour moi Alors, dans l'état de M. Siries-Méline, ils ont parlé sur l'article 70, en fait, qu'on avait modifié en 2011, c'est qu'il changeait le mode qui passait de tour à un tour. Ça n'affecte pas l'article 220, parce qu'il limite le nombre, il y a, maintenant, c'est l'article 220, l'article moral où il y a aussi signé dans la Constitution qui est changeable. Donc, changer le mode de scrutin n'affecte pas nécessairement l'article 220, voilà. Donc, je me demande comment un monsieur qui s'est dit constitutionnel, et c'est ceci, c'est un pas. J'ai la Vanda Kinabani, qui a reçu la même promotion que M. Nihindi à la faculté du droit à l'uniquine, qui me suis taillé. Donc, il avait été expressé des l'uniquines de sa faculté. J'ai dit ça plusieurs fois, il y a des preuves, vous voyez que ça, M. Asil Sera, ma classe, n'a été. Et M. Bongo, ils sont bon à quoi... Et un monsieur, comme ça, il veut débattre avec les mineurs profs, Mata, que je salue, M. Nihindi à la faculté du droit à l'uniquine, M. Nihindi à la faculté du droit à l'uniquine. M. Nihindi à la faculté du droit à l'uniquine. direct. Pour un mandat de 5 ans, il est remouvelable une fois. C'est l'article 328. C'est un article qui est intangible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Pour échanger, il faut changer comme ce type. Ce qui montre que le côté de lui parle du scrutin, parce que ce scrutin pose à l'unil nominale, c'est-à-dire qu'au jour d'autobattu, pour voter mouvement autobattu, le scrutin est à 2 tours, de tourment. Ça c'est de tout à fait autre chose. Il Il faut même que moi, je ne suis pas un juriste un peu compréhensible. En France, j'ai un exemple que Jacques Chirac a chargé. Il m'a dit qu'il était 5 ans. Il y a beaucoup de Jacques Chirac. Il y a des limites. Jacques Chirac n'en a pas profité par le fait que ceux qui moutent à Sécéné et qui n'ont pas pu voir ce qu'il n'y a pas. Si vous changez la conscience, en exercice, vous changez la conscience, vous ne pouvez pas bénéficier de ça. Quel est l'esprit où il a dit que vous n'avez pas pu voir ce qu'il est construit ? Il y a des limites. 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 Il doit revenir en tant que l'analyse. C'est faux. Quand on dit qu'un renouvelable est voté pour un mandat des 5 ans, on parle de la personne. On ne parle pas de la personne. Ce n'est pas qu'on a foutu. On vote pour un parti. En RDC, on vote pour une personne. On vote pour une personne. Quand on dit de mandat, on parle de mandat et de personne. On ne dit pas que ce qui est obligatoire. Il y a des candidats à MP2. Il y a des dépressifs. Non, non, non. Il parle de la personne. Vous voyez comment les juristes, qui disent juristes, disent qu'ils ne peuvent pas comprendre Babilo va me kemikim. Et pour le cas de Myrini, je comprends parce qu'il a été expulsé. C'est Asamu Temmour. Asil Zagibadjik. Si on peut dire un autre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Babilo, Kaurana, tout ça, ça vient d'un laboratoire. Parce qu'il y a des patients. A cause des populations. Mais qu'il y a des grands constitutionnels. Innakatia Majou. Il y a des grands constitutionnels. Comme... Comment s'appelle... Comment s'appelle...? Celui qui était Ministre de... Il y a des des... Bah, il y a des des bons chap ! Et pourquoi Maldouane a été à сделaille? Même ceux qui concorrent le Maldouane, mais c'est vrai que mes séries que mes séries que lorsque une personne telle que le juge là le monsieur mirin dit un os la voix pour interpréter s'il faut utiliser les termes interprétés l'article la conçue de telle manière et qui sait qu'il est rond il a tort et pourquoi on lui donne cette habilité là de qu'on puisse l'écouter à ce monopole en a pas le bébé bali bandy main au pays et moko et quel est le rôle le bajou je me souviens ce que j'explique je suis juste un jeune acquis du chercheur c'est du chercheur en droit mais quand on laisse des gens comme ça parce que à l'équipe en fait c'est ce que je dis c'est qu'il ya une main noire derrière ma routine est pour tester la population congolaire une population dira dans ma cambrou et s'il n'y a pas résistance et bien ça évolue oui c'est que le monsieur et c'est les fesses je vous dis que 1 plus 1 c'est égal à 183 bon c'est qu'au yop et au vannes n'yent et au bout d'un débat où on n'a pas eu de bataille alors nous ce qu'on fait à la politique c'est qu'on explique à la population comment c'est qu'il est caché derrière ces gens-là c'est la majorité présentielle qui est là ça va à toi parce qu'en fait il n'y a plus ils sont coincés ils sont coincés quand on n'a pas besoin un moment en 2006 quand on n'a pas dit que c'est les constitutions ils ne voyaient pas loin bah bon là ils n'ont pas besoin beaucoup sur place quelques jours ils allaient être bloqués par leurs propres donc il n'y a plus des no way out comme on dit en anglais donc c'est ça le problème au-delà de tout cela monsieur Kabila a signé a signé à Corée à Saint-Sylvestre Kati à Corée à Saint-Sylvestre en a écrit noir sur le plan que Kabila ne va pas autoriser présenté comme candidature donc au-delà il n'y a pas de constitutions donc au-delà même il y a que les égyptités n'aillent pas pour un troisième mandat déjà dans l'accord de la Saint-Sylvestre c'est bloqué et quand c'est moment dans un livre régime il y a encore à Saint-Sylvestre parce que la constitution j'avais dit des violets qu'il n'y a plus d'élections qu'est-ce qui explique légitimité à monsieur Kabila à Minuto c'est l'accord de la Saint-Sylvestre qui lui a permis de rester au pouvoir de toutes les élections c'est pourquoi moi j'ai toujours dit c'est pourquoi moi j'ai toujours dit c'est qu'il n'y a jamais écrit un ouvrage qui veut débattre avec un prof comme le prof Mbata comme le prof Njoli qui ont écrit des livres je vois un peu le niveau de Eric monsieur Eric c'est un peu regrettable de voir bon je sais pas si c'est une manipulation comme tu as dit il y a une main noire là qui est derrière il faut utiliser le terme bêtise parce qu'en rapport avec la constitution avec le droit qu'ils ont étudié à l'école ils ne doivent pas peut-être tenir ils ne vont pas se calculer bon comme tu as dit ils cherchent aussi à tester la population donc pour eux s'il faut conclure dans le dossier Wana ils souhaiteraient un peu tenter la population et si la population est naïve ça donne en poussée la possibilité à monsieur Joseph Kabila c'est un troisième mandat dans l'élection ou pas élection il va continuer avec le mandat donc sinon c'est ça l'intention vous voyez moi j'ai toujours dit nous sommes monsieur Kabila son épouse son pouvoir épouse sur le ministre c'est un pouvoir militaire il n'a pas son pouvoir mais là le problème c'est que nous ne sommes plus à l'époque 80 80 où nous avions des dictateurs qui s'est montré être dictateurs j'aime beaucoup tout avec Partida comme vous voyez Amin Dada vous voyez il y a plusieurs pères de Mouroudouba Gaddafi et tout ça il y a des dictatures il y a polé-ré-polé mais ils sont dans une étape ce qui ne se passe c'est pas un dictateur un dictateur un dictateur un dictateur comme ça il y a un dictateur il y a une élection il y a une élection il y a une élection c'est comme ça mais c'est ce que monsieur Kabila il essaie de se donner au dispositif voilà c'est finalement les mots pratiques mais ce n'est pas sa base il y a des pouvoirs donc c'est que les politiques c'est d'essayer de se conformer pour le dénailler il y a politique à leur pouvoir donc il faut sauver le pouvoir politiquement finalement ce gars au niveau politique est aussi il va partir comme je l'ai dit c'est son armée bon pas son armée parce que l'armée c'est son il s'avère que 10 ans 15 ans passé il avait pris et moi j'ai vu beaucoup des juges de la je ne comprends pas c'est le prof mais c'est le prof même qui veut expliquer ça et ça et ça donc au constitutionnel avons ça c'est trop bizarre c'est trop bizarre c'est trop bizarre c'est trop bizarre vraiment je suis avec vraiment pas si tellement donc ok pour quitter le dossier joseph kabila élection ou pas élection selon l'allure nous allons j'ai suivi l'intervention des messieurs Eliezer il n'y a pas ça qui analyse pour le moment je cite j'écoute comme on dit en anglais Eliezer a dit que pour le moment joseph kabila n'a pas un dauphin parce que jusqu'aujourd'hui il n'y a pas un dauphin il n'y a pas un dauphin il n'y a pas un dauphin il n'y a pas un candidat mais jusque-là il n'y a pas un candidat il n'y a pas un candidat il n'y a pas un dauphin il n'y a pas un dauphin je ne sais pas ils attendent quoi la stratégie il n'y a pas un dauphin que je n'y peux pas c'est pas un dauphin sur les domaines il n'y a pas un dauphin donc vous avez déjà à chaque fois j'en ai dit à chaque fois que je nous donne j'ai dit bonne solution une atlérance Qu'est-ce que vous pensez-vous ? Il y a une théorie où il y a une théorie de conspiration. Mais là, d'ici là, il n'y a pas de dauphin de la MB. Il y a un stratégiste qui a déjà voulu. Et en même temps, au Zoumou, on voit ça ici. Il y a des bancades, des issues, où on dit qu'il y a un candidat. MB, il n'y a pas pu perdre. Comment ça vient de faire une tournée ? Le secrétaire permanent, Emmanuel Chagall, est là-bas. OK. Et ça, le gouverneur de la province du Manima, Récemment, à Outigo, ça a la déclaration morote devant la population. Il dit qu'il n'y a pas l'ensoi. Il dit qu'il n'y a pas l'ensoi. Il 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 n'y a pas l'ensoi. Donc, nous vous demandons tous de soutenir, de voter pour les raïs. Ils sont en train de battre les campagnes. Il n'y a pas l'ensoi. Il n'y a pas l'ensoi. Il n'y a pas l'ensoi. Parce que c'est n'y a pas l'ensoi. La campagne ne commence jamais avant. Ils sont en train de battre les campagnes. Et on n'a pas l'ensoi. Donc, il est évident que le monsieur n'est pas prêt à partir. Le monsieur n'est pas prêt à partir. Le monsieur n'est pas prêt à partir. Ils sont en train de passer. Ils sont des moins décis. Parce que, déjà en fin juillet, c'est quand on dépose la candidature pour candidat à la présidentielle et aux législatives nationales. Alors, on sait qui est le vrai candidat. Parce qu'il n'y a pas l'ensoi. Il n'y a même pas très longtemps. Il y a un pays qui disait que « Si on n'est pas ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ma candidature. Il n'y a pas de ma candidature. Il n'y a pas de ma candidature. Il n'y a pas de ma candidature. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Il faut, en politique, c'est ce qui s'est fait. Il faut plus... Le monsieur n'est pas prêt à partir. Je ne pense pas. Non, il n'y a pas de stratégie comme telle. Parce que, si on fait des stratégies, c'est une mauvaise stratégie. Parce qu'au sein de l'AMP, il n'y a pas de figure. Il n'y a pas de figure. Il n'y a pas de figure. qu'il y a encore une position. Et puis, il n'y a pas de candidature. Normalement, normalement. voici les gens permettent de promouvoir. tu la présence parfois en الصerepile? C'est juste parce que vous êtes au sein de l'université. C'est juste parce que vous êtes au sein de l'université.